alors je reprends mon sélecteur de couleurs donc j'ai indiqué attention je suis plus dans la même situation qu'avant maintenant c'est marrant alors je vais remettre du vert comme je m'étais proposé un peu plus saturé un peu plus lumineux j'expliquais que la couleur rvb est ici donc le niveau 35 le niveau 236 et le niveau 25 de rouge vert et bleu c'est le vert pétant vert fluo qui est là et si je convertis ces trois niveaux rouge vert bleu en cyan magenta jaune noir j'aurai 67 de cyan 0 de magenta 100% jaune et 0 de noir et ça me donnera cette teinte qui est ici avec le petit triangle c'est ça que j'aurai à l'impression si je change le mode colorimétrique de mon image et que cette image contient cette couleur je vais récupérer celle là j'ai vu comment le point s'est déplacé dans mon dans mon repère enfin dans mon sélecteur de couleurs et la teinte aussi a changé donc maintenant c'est devenu 99 de niveau de rouge 174 de vert 37 de bleu et ce mélange rouge vert bleu correspond réellement à une conversion à 67 0 et 100 et c'est pour ça qu'avec photoshop ce qu'on voit à l'écran n'est pas toujours ce qu'on a à l'impression et c'est judicieux de simuler l'impression pour voir où les problèmes vont se situer alors supposons maintenant je vais annuler ceci supposons que cette image je lui augmente un peu sa saturation donc je fais un petit réglage je ne veux pas le faire sur les cales je vais le faire directement sur l'image je prends le menu images les réglages teinte et saturation et puis je l'augmente un peu la saturation je force les couleurs je pense maintenant que le bleu qui est là j'aurai de la peine à l'imprimer tel qu'il est je vais même augmenter un petit peu la luminosité non peut-être pas trop mais saturation je valide et maintenant je simule l'impression oui comme ça a changé avant après pomme y ça se voit là ouais ça se voit donc le menu affichage couleur de l'épreuve vous donne visuellement le résultat d'une conversion ancien magenta jaune noir maintenant vous avez une autre fonction qui s'appelle couleur non imprimable où sont les pixels qui vont être transformés c'est ceux là c'est ceux qui sont devenus gris ici tous ceux qui sont devenus gris signifie que la teinte que vous voyez à l'écran sera pas tout à fait la même que celle qui va être imprimée donc avec les couleurs non imprimables je repère les zones les endroits qui vont être transformés par contre avec la couleur des preuves je simule cette conversion et je peux choisir quelle je peux encore choisir de voir encre par encre où vont se situer les les problèmes ça c'est des problèmes d'imprimeur en fait ben voilà avec ça vous savez déjà beaucoup de choses alors je vais revenir comme c'était je vais revenir à ma version précédente mon image d'origine bonjour Guillaume bienvenue bonne année à toutes ces sortes de choses donc là je vous ai raconté l'essentiel peut-être encore une chose sur les sur les sur le sélecteur de couleurs si je choisis un autre élément de référence par exemple la saturation ça signifie maintenant que la saturation dans ma barre verticale et je vais du gris jusqu'à la présence de la couleur la teinte est venue se représenter ici horizontalement et la luminosité verticalement si je choisis de visualiser la luminosité ben j'ai la luminosité dans la barre et les deux autres paramètres dans le carré si je choisis de visualiser le rouge j'ai le rouge qui est dans la barre bon c'est bizarre parce que on a plutôt l'impression qu'on a du vert que du rouge mais en fait on a du vert ici parce qu'il est mélangé à du aux autres paramètres si je mets du rouge ici à 100% alors le 100% en question de niveau ça correspond à un niveau 255 puisqu'il y a 256 combinaisons et ça va de 0 jusqu'à 255 0 et 0 et là j'ai le rouge absolu et lorsque je mélange ce rouge avec d'autres paramètres si j'augmente la valeur qui est là et bien c'est le vert qui va apparaître ici verticalement et c'est le bleu qui va apparaître horizontalement il n'y a que les photos litho qui arrivent à bosser comme ça parce que moi quand je mets du rouge et puis que je veux rajouter du vert et que je vois du jaune j'ai beaucoup de peine j'ai pas le cerveau pour faire ces conversions à l'interne donc d'une manière générale santé on travaille plutôt avec le paramètre teinte qui est ici et ça c'est assez c'est assez clair voilà tout ce que je peux dire sur le sélecteur de couleurs pour les informations lab très sincèrement je sais pas il faut chercher sur internet il y a trop de choses que je ne maîtrise pas là-dedans maintenant l'autre chose que j'aimerais parler et peut-être qu'on va faire une troisième vidéo comme ça on pourra lui mettre un titre plus significatif c'est ce qui va concerner la taille de l'image et on fera ça dans la prochaine vidéo je m'arrête là je m'arrête là